Salut à toutes et à tous, ici Anto Playmo ! Aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo nouveauté pour vous présenter la nouvelle gamme Dragon, car vous le savez, c'est une des licences que j'avais le plus appréciée en Playmobil. Donc cette nouvelle gamme de 6 boîtes sera l'issue de la nouvelle série télévisée Dragon, The Nine Realms, donc en français les 9 royaumes. Elle raconte le futur des dragons, dans un monde contemporain d'une autre, des milliers d'années après les films. Et pour être honnête, je préférais largement les huttes vikings au bâtiment moderne. Sans plus attendre, passons à la boîte maîtresse de la gamme, le Laboratoire, qui porte la référence 71084 et qui sera vendu au prix de 40 euros. Donc ce qui est assez peu cher pour un bâtiment, et surtout comparé aux autres prix de la gamme. Donc la boîte reprend une partie du commissariat de police avec l'héliport, ce qui donne un assez beau bâtiment avec de grandes fenêtres transparentes. La boîte est fournie avec un gros drone, pas très réaliste, notamment avec ses couleurs flashy. Et bien sûr, comme nous sommes dans la série Dragon, il y en a un dans la boîte. Il s'agit d'une recoloration terreur terrible de la première gamme. On passe à une boîte entre guillemets moins intéressante car un peu classique. Donc elle sera vendue au prix de 24 euros, ce qui fait relativement cher pour seulement un quad et un dragon. Donc encore un terreur terrible, mais cette fois-ci dans une couleur encore différente. Et vous les attendez tous, les voici, les stars de la gamme, les dragons. Et on commence naturellement par la boîte 71081, qui contient a priori le descendant de Croque-Mou et de la Furie-Éclair. Mais je ne pourrais pas vous donner de certitude comme je n'ai pas encore vu la série. Et c'est d'ailleurs sans surprise mon dragon préféré de la gamme, notamment car il est juste énorme avec un diamètre, accrochez-vous, de 60 centimètres. C'est juste la folie, on n'a jamais eu de dragon aussi grand chez Playmobil. Pour comparer, Croque-Mou faisait 50 centimètres alors qu'il était déjà très grand. J'aime aussi beaucoup le design de ce dragon, notamment au niveau de son visage et des motifs sur son corps. A noter que les personnages ressemblent étrangement à Samy du film Scooby-Doo. Petit point négatif, la boîte est affichée à 56 euros, ce qui fait relativement cher. On poursuit avec la référence 71080, donc un dragon à double tête, qui est inspiré du Hidobractor de la première gamme. J'aime beaucoup le design des têtes de dragon, qui a été inspiré par les dragons chinois. Après, je ne suis pas fan du mélange des couleurs et je trouve que les séparations entre les couleurs sont un petit peu trop rudes, ce qui n'est pas très réaliste. A noter que le corps du dragon a l'air d'être doré, mais j'attends de voir le rendu en vrai, car c'est souvent moins harmonieux que sur les photos de présentation, quand ils utilisent la couleur or. Donc ce dragon sera pour le coup vraiment très cher, puisqu'il sera vendu à 66 euros. Après, les ailes du dragon restent assez jolies et ne sont pas sans rappeler la forme des ailes de papillon. Un point positif est la longueur du dragon, puisqu'il atteindra 51 cm, ce qui en fait le plus long de la gamme. On poursuit avec mon coup de cœur de la gamme, un dragon Scarabée à cornes, qui porte la référence 71082. Donc c'est le plus petit dragon de la gamme, mais je reste fan de son design, avec ses doubles ailes de Scarabée, sa grande corne en cristal, son visage très expressif, et sa couleur bleue dégradée, qui est très jolie. A noter qu'il irait parfaitement en tant que dragon d'hiver pour tenir compagnie au Yeti. J'aime beaucoup le détail et le réalisme apporté à sa langue, on voit que Playmobil a fait beaucoup d'efforts pour cette série. Et on termine cette vidéo par la référence 71083, un dragon multicolore assez original. Il ne sera pas très grand, mais j'aime beaucoup la forme de sa crête, qui s'harmonise avec sa queue. Après, j'ai un peu de mal à accrocher avec ce dragon, peut-être car je trouve qu'il y a un problème d'harmonie avec ses pattes assez grosses, et son corps qui est au contraire très fin. J'aime beaucoup la tête, les ailes et la queue, mais je trouve qu'il y a peut-être trop de rouge, et que ça apporte trop de contraste au milieu du corps, avec les dégradés qui étaient vert, jaune et bleu pour le reste. On arrive donc à la fin de cette vidéo, je retiendrai pas mal de défauts, mais aussi de belles surprises et des dégradés de couleurs assez jolies. Donc chaque dragon est original et a ses propres particularités, je trouve que c'est encore plus visible dans cette série que dans la première gamme, où les couleurs étaient peut-être un petit peu trop basiques. Après, il ne faut pas oublier que cette gamme est aussi bien plus chère que la précédente, donc c'est certain que je n'achèterai pas tout, mais sûrement mes deux coups de cœur, que je vous ai cités tout à l'heure. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends avec impatience de lire vos réponses, et je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est un tout plémo, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz